Alors, re-bienvenue à tous dans cette masterclass. Pourquoi et comment mettre encore plus de cœur dans son business en 2022? À partir de maintenant, ça commence. Je pense que vous avez déjà senti l'énergie de 2022 qui est en train d'arriver. Elle nous embarque déjà, on a envie. Et puis, on a envie que 2021 soit derrière. Et avant de commencer, je vous propose de fermer les yeux. On va juste prendre un petit moment pour se brancher à autre chose. Se brancher à nous. Laissez derrière la journée. Et puis, prendre deux, trois minutes pour respirer. Simplement fermez vos yeux. Et laissez votre respiration glisser dans votre cœur, votre corps. Vous n'avez pas besoin de chercher à changer cette respiration. Juste simplement à observer comment elle est là, maintenant, aujourd'hui, à cet instant. Et c'est derrière votre journée. Et vous créez un sas pour vous. Là. Vous posez votre intention sur comment vous avez envie de vivre cette masterclass. Avec votre cœur. Avec quel niveau d'ouverture. Avec votre cœur. Quelle place vous avez envie de laisser. Cette masterclass est au cœur dans votre business. Et puis, vous allez gentiment pouvoir revenir ici. Et re-ouvrir vos yeux. Vous reconnecter. À nous tous. Ici. Alors, re-bienvenue. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais quand même vous dire deux mots sur moi. Parce que je pense que c'est pas tout le monde qui me connaît. Donc, c'est Valérie Demont. Et mon rôle, c'est d'accompagner les entrepreneurs pour faire un passage dans leur business. Justement, ce passage du cœur. Alors, est-ce que certains rappelleraient mettre plus de spiritualité, de connexion, d'intuition? Certains diraient sentir plus la vie, s'installer dans mon entreprise. D'autres, mettre plus de sens, contribuer plus. Et moi, c'est mon rôle, en fait, de permettre d'aller chercher ça et de passer dans la matière du business. Voilà. J'ai une entreprise qui s'appelle Green Heart Business. Donc, le nom veut tout dire. En tout cas, il me semble qu'il en dit déjà pas mal. Et dans cette entreprise, justement, pour aller chercher le cœur, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on utilise des outils qui sont plutôt quantiques, spirituels. Dont notamment les progressions dans le futur, des programmations quantiques. Et on vient mettre ça, en fait, en action. Donc, vous allez l'expérimenter. Vous allez chercher. Et ces outils-là permettent d'aller dans votre cœur. Cherchez à partir d'un autre moyen que le mental. Ce qu'on a appris à faire depuis toujours, presque. Ou révéler peut-être cette intuition qu'on a peut-être eue depuis toujours aussi, mais qu'on ne sait pas trop comment on l'utilisait. Donc, moi, je sais faire ça, en fait. Utiliser l'intuition. Et concrètement, comment on fait le lien avec le business? Comment on ajoute cette touche? Et ça, c'est le chemin. Et après, c'est un chemin qui est propre à chacun, chacune. Et dans les prestations qu'on a, dans Green Road Business, on accompagne notamment en individuel, en groupe. Donc, il y a tout un volet présentiel, mais il y a aussi tout un volet en ligne. Donc, moi, je fais plein de masterclass. Je fais du podcast. Il y a des articles de blog. Il y a des newsletters une fois par semaine. Il y a plein, plein, plein de matières. Il y a les livres qui sont disponibles en PDF. Il y a des guides audio qui vont avec les livres de la trilogie « Vivre son cœur business ». Et puis, il y a un club « Vivre son cœur business ». Et aujourd'hui, on profite de fêter aussi, pendant cette masterclass, les un an du club. Donc, moi, j'ai lancé le club à une semaine près, parce que je n'allais pas vous faire une fête le 23 décembre. Mais je l'ai lancé l'année dernière, le 23 décembre. En deux semaines, j'ai tout mis en place, le concert. Parce que ça vibrait tellement fort là au fond de moi, en me disant, mais avec ce qu'on est en train de vivre là maintenant, il faut absolument qu'on puisse se soutenir, nous, entrepreneurs de cœur, de lumière, du sens, de la conscience, peu importe comment vous voulez les appeler. Nous, entrepreneurs, on a besoin de se réjouir les uns des autres de nos succès, parce que c'est nouveau ce qu'on est en train de faire. Et il y a très peu de gens qui nous ont ouvert la route avant. Donc, on a besoin, en fait, d'être rassurés aussi et de voir que ça fonctionne. Même si nous, on est convaincus, là, notre cerveau, elle aime bien aussi voir le résultat des autres, pour être sûr que c'est OK, que ça peut fonctionner. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai lancé le club. Et ce club, en fait, c'est des réunions mensuelles où chaque mois, on se retrouve en live pour échanger. Il y a des très belles rencontres qui se sont faites. C'est juste génial parce que les membres du club, en fait, ils se sont reconnus. Elles se sont reconnues ou ils se sont reconnus et se sont vus en dehors. Donc, il y a des personnes qui ont été interviewées, il y a eu des collaborations. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de lumière. Et puis, le club, c'est de la matière. Chaque mois, de l'inspiration, la matière pour passer justement cette inspiration dans notre quotidien, quoi. Donc, il y a plein d'outils. Après, les membres, ils font comme ils veulent. Ils le vivent comme ils ont envie. Ils le font, ils le font pas. Ils viennent au live, ils viennent pas au live. Ils font des replays. Voilà. Donc, il se passe vraiment quelque chose de très, très chouette. C'est une très belle communauté qui est en train de naître ici. Et d'ailleurs, merci beaucoup à celles qui sont là ce soir. Vous pouvez lever les mains, faire coucou. Laura, lève la main aussi. Ouais, c'est très cool. Coucou, Catherine. Trop bien. Après, je vois pas tout le monde. J'ai pas tout le monde affiché sur mon écran. Et je sais que j'ai reçu des messages, d'autres qui étaient dans la circule et tout ça. Donc, ils peuvent pas être là ce soir, quand même. Merci à toutes qui sont déjà là dans le club. Je crois pas qu'il y a des hommes du club qui sont là ce soir. Mais merci d'être là parce que, vous savez, quand on construit quelque chose, les toutes premières personnes qui sont là, c'est un sacré signe. Et un sacré signe d'encouragement. Et ça, ça fait du bien dans le cœur. Vraiment. Donc, c'est ça aussi, le cœur business. C'est se rendre compte, en fait, de ces tout premiers soutiens qu'on a. Parce que, bien sûr, on est soutenus au quotidien. Mais il y a ce tout premier soutien, ce tout premier signe qui dit, ouais, nous, on est là aussi avec toi, Valérie. Donc, go, vas-y, fonce, quoi. Donc, voilà. Merci beaucoup à toutes. Well, ça, c'était pour la petite intro. Pourquoi il faut mettre du cœur dans nos business? Si vous êtes là, vous savez pourquoi, non? Je suis sûre que vous savez. En tout cas, je sais. Je vous vois vos sourires. Il y a certaines personnes qui... Je suis sûre que vous savez, que vous sentez, que vous ne pouvez plus faire autrement, en fait. que prendre ça, là, au fond. Est-ce que vous, vous sentez, dans votre corps, un truc qui monte depuis... On ne voit pas mon bassin. Je ne suis pas assez grande. Mais on ne voit pas mon bassin. Mais ce truc qui monte depuis là, au fond, puis qui presque brûle à l'intérieur, puis qui ne demande qu'à émerger. Donc, pour moi, c'est ce que j'appelle notre ouaille, notre feu sacré. C'est la raison pour laquelle on est ici. Et puis, quand ça commence, là, après... J'ai presque envie de dire que si on ne l'écoute pas, on va crever, quoi. Ça ronge si on ne l'écoute pas. Donc, ça a besoin d'être libéré. Mais qu'est-ce qu'on dit, quoi? Quand on doit libérer ça, ce feu sacré, quoi. Quand on est habité par tout ça, comment on fait pour passer ça dans nos entreprises? Et puis, moi, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes entrepreneur. D'ailleurs, peut-être que vous êtes en entreprise. Et puis, ça marche aussi. On peut aussi contribuer en entreprise. Je veux dire, quand on est à son compte, depuis moi, je suis à mon compte depuis 12 ans, quand on sent ce truc qui brûle à l'intérieur puis qu'on doit faire l'ajustement dans sa boîte, ce n'est pas forcément facile. Parce que ça veut dire, je ne vais plus là, je vais là, mais comment je fais pour passer de l'un à l'autre? Comment je... Et ce truc, là, au fond, c'est quoi? C'est quoi, ce truc qui est là, au fond? Ça veut dire quoi? Ça cherche à me dire quoi? Comment je fais pour m'entendre? On verra tout à l'heure. Bon, je vais vous guider pour aller chercher ça. Il y a cette quête de sens. Ce n'est pas nouveau, cette quête de sens. Ça fait quand même, quoi, 3, 4 ans qu'on en parle, 5 ans peut-être. Et ça émerge. Et je pense que ce qu'on a vécu ces deux dernières années, c'est encore plus fort ici. On ne peut plus faire l'économie de ça, en fait. On est là pour une bonne raison. Comment cette bonne raison, elle s'installe dans nos entreprises? Déjà, elle s'installe dans notre vie globale et dans nos entreprises. Vous savez, l'autre jour, j'avais une cliente qui me dit... Donc, je lui demande de faire son vision board pour l'année prochaine et tout. Elle me dit, ah, voilà, j'ai fait mon tableau de vision et tout. Voilà ce que je veux. Elle venait de me dire dans la séance précédente qu'elle se sentait seule. Eh bien, il n'y avait pas de photo d'autres personnes sur son tableau de vision. Et là, je lui dis, mais... Colinette! Je ne veux pas dire son prénom, donc je dis Colinette. Pourquoi les autres, ils ne sont pas là, quoi? Tu m'as dit que tu étais toute seule, que tu avais envie de partager, de faire des choses avec des gens. Pourquoi ils ne sont pas là? Oui, mais parce que c'est dans ma vie privée. Mais on est... Je dis, mais on est un! T'es un! C'est fini de se diviser. Il y a le pro et le perso. Et puis, c'est le digital, en fait. C'est toute cette digitalisation qui a créé ça. Aujourd'hui, on ne peut plus... Moi, je traité la raison pour que c'est réglé. Mais on ne peut plus passer la porte et puis se dire, « C'est 17 heures, j'arrête de travailler, je suis déconnectée, je ne vois personne, il n'y a plus rien qui se passe. » Ben non! Non! On a une extension au bout de notre main qui tient en plus de cette main et on peut être connecté 24 heures sur 24, si on veut. Et comment on veut mettre plus de sens, plus de cœur, plus nos tripes, dans nos entreprises, si ça ne vient pas de nous? Comment on veut l'idée des gens, les accompagner, les encourager à nous suivre, les encourager à être eux-mêmes, à prendre pleinement leur place dans leur entreprise, dans leur propre écosystème, peu importe finalement ce qu'ils font dans la vie, si nous-mêmes, on n'a pas fait ce job sur nous? Je n'arrête pas de répéter en ce moment, soit le changement que tu veux voir dans le monde, tout changement commence par toi, enfin voilà, mais on a entendu et entendu et entendu ces citations, ben franchement, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, vous pouvez me faire des pouces, des signes, des « Ouais Valérie, t'as raison! » Oui, c'est ça, c'est ça, comment, comment, j'ai vu dans les workshops que j'ai fait cet automne en entreprise, le leader, il a beau vouloir, ici, dans son mental, dans son cerveau, dans son égo, si lui, avec son cœur, il ne va pas les chercher, il n'a pas fait le job, il n'est pas capable d'en parler pour aller les chercher, les accompagner, je ne sais pas comment ça peut marcher. Alors, c'est mon point de vue, il y a certainement d'autres manières de faire, mais je pense, voilà, allons chercher, allons chercher les gens, mais ça demande, oui, un peu de travail, malheureusement, sur nous, et ce n'est pas forcément toujours facile, parce que ça veut dire qu'on doit désapprendre ce qu'on a appris, et, ouais, c'est dur, quoi, parce qu'on doit lâcher, en fait, mais après, il n'y a pas tout qui est à jeter, une fois qu'on a fait ce bout-là, on reprend un bout de qui on a été, on mélange tout ça pour faire qui on est aujourd'hui, et puis au fur et à mesure qu'on avance, le puzzle, il se complète, quoi. Ça fait sens, ce que je raconte, bon, ça, c'est, ouais, ces histoires sur la quête de sens, et puis le, je crois, c'est, alors après, c'est peut-être un peu, je ne connais pas vos parcours, et votre posture par rapport, on va dire, à la spiritualité en général, mais il y a le passage, en fait, de cette ère du verso qui arrive, Jean-Simon, d'ici 2032, et cette ère du verso nous demande d'aller chercher là en nous ces valeurs plutôt féminines, moins patriarcales, mais ça ne veut pas dire que tout est acheté dans le patriarcat. On a une spécialiste ici, Nathalie Baron, qui est une spécialiste du leadership au féminin, et elle vous parlait, contactez-la si vous voulez en savoir plus, parce que sinon, je vais dévier de ma route, mais c'est un équilibre à faire entre les deux, quoi. Il n'y a pas d'ombre sans lumière, il n'y a pas de lumière sans ombre, il n'y a pas de féminin sans masculin, c'est du yin et du yang, encore une fois, ça fait sens, quoi, tout ça. Et... je crois aussi, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas avec moi, mais qu'avec ce qu'on a vécu ces deux dernières années, il y a vraiment, pour moi, un signe très, très fort qu'on ne peut plus continuer comme on a été avant, comme on a fait avant. Parce qu'on était dans le faire. Dans le faire, et moi, alors moi, la première, parce que des fois, je dois toujours me regarder et me dire, hé, hé, tu nous montres à le faire, 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 quoi. Et c'est pour ça que je peux aider les gens à faire la transition, c'est que je sais reconnaître ça complètement, quoi, et d'y aller avec et savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec, comment on fait, une fois qu'on est reparti dans le faire à fond, je peux vous dire que c'est exactement ce que je vis cette semaine. L'après-midi, j'ai dû me poser, j'ai médité, j'ai chanté pour revenir ici, et me dire, non, non, mais Valérie, mais retourne là où ça vibre et où c'est beau, parce que t'es dans ton mental et t'es dans le contrôle, t'es reparti là-haut et t'es pas resté dans le cœur, quoi. Et moi, ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est un truc beau, c'est un moment beau de partage, et c'est, Dieu sait, si c'est pas mon tableau Excel dans ma tête qui doit contrôler ce moment-là, bien sûr, il est un peu activé, parce que j'ai mon programme à tenir, mais, ouais, c'est ça, c'est, c'est, c'est ça, ce qu'il y a au fond de vous, est-ce que, dites-moi, est-ce que, montrez-moi, un pouce, vous sentez un truc émerger au fond de vous, vous n'avez pas le choix, est-ce que, est-ce que vous sentez ce truc ? Le cœur, ouais, ouais, c'est ça, ouais, c'est des cœurs, c'est chou, bonne idée, c'est une tienne. On n'a pas le choix, comment on ne peut plus faire autrement ? Après, on avance à notre rythme, on fait du mieux qu'on peut, et, je crois ça, c'est vraiment aussi, je ne vous ai pas dit quand je me suis présentée, parce que j'ai dit ce que je fais, mais je n'ai pas dit ce que je suis, bravo Valérie, je pratique beaucoup de Kundalini, de méditation, de yoga, et, et là, au fond, quand je respire, je trouve mon cœur, et ça, ça fait du pire, il revient, se poser, et s'arrêter, et puis d'ailleurs, quand j'arrête de parler, il se passe un truc, tu me vois, il se passe un truc, quand j'arrête de parler là, on descend, c'est difficile de descendre, quand on a une patate d'enfer, tout le temps, ok, alors, est-ce que vous avez un peu des, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant, est-ce que vous avez envie de contribuer, ouais, Cynthia, toi tu dis, les défis sont là pour être relevés, mis sur notre route, pour évoluer, je vais partager avec vous, un truc super, personnel, qui est arrivé juste là, il y a, à 5 heures, c'est mon fils qui remonte de sa chambre, il arrive là, les larmes aux yeux, et il me dit, maman, je n'ai pas été prise, il l'a postulé, il était en entretien pour faire son apprentissage, ça c'est la première postulation qu'il fait, le premier CV, le premier entretien, et il n'a pas été pris, et il pleurait, il était tellement déçu, et, ça me sert la gorge, parce que j'étais prise pour lui, et je lui dis, alors bon, on a passé les pleurs, et tout ça, et après je lui dis, c'est une chance, c'est horrible de devoir lui dire ça comme ça, c'est une chance, c'est ton premier échec, tu as vécu à 14 ans, waouh, et tu n'as pas été pris, parce que, tu n'habites pas dans la bonne localisation géographique, tu n'es pas dans la bonne commune, si tu avais été à Saint-Sulpice, à mort, les communes qui sont autour de près de chez moi, tu aurais été pris, c'est ça qui est, ce qui a fait la différence, c'est où tu vis, c'est pas toi, c'est pas ton parcours, c'est le lieu, donc là, je me dis, waouh, quoi, et je lui disais, et cet échec que tu viens de vivre, il va te construire, parce que les échecs, c'est des détours dans la bonne direction, parce que derrière ça, il y a quelque chose de plus beau pour toi, et je lui ai raconté en fait, tous les échecs que moi j'ai eus, toutes les difficultés que j'ai eues, et je lui racontais, parce que moi, mon premier échec, c'était, j'ai raté l'uni, quoi, et alors j'en ai chialé, parce que je voulais être prof de compta, je lui dis même pas, mais heureusement, j'ai raté l'uni, quoi, heureusement, heureusement, et je lui dis ça, et je lui dis, t'imagines si j'étais prof de compta, et il essayait de rire, quoi, donc, tout ça pour dire, que comme tu dis, Cynthia, quoi, ouais, on a besoin en fait, de ces difficultés dans la vie, pour aller peler notre oignon, et descendre au fond de nous, pour aller voir, ce qui est plus juste pour nous, si ça n'a pas marché, c'est que c'était pas juste, et des fois on a besoin de ça, alors bon, ce serait mieux, c'est plus facile quand on roule, mais voilà, ça fait partie de la vie, ça fait partie du chemin, voilà, pourquoi, en fait, on a besoin de mettre plus de cœur, dans notre business, et je vous raconterai tout à l'heure, aussi, ce que 2022, en termes d'énergie collective, attend de nous, et du coup, ça fait pleinement sens, avec le cœur, mais d'abord, on va aller chercher, à l'intérieur de vous, alors, je vais juste regarder, quel cadeau caché, mais ouais, 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 c'est pas cool, la vie, bon, il faut que je reprenne, mais du coup, je suis nouveau dans l'émotion, ok, on va aller chercher dans votre cœur, vous êtes d'accord, d'aller chercher dans votre cœur, vous fermez les yeux, alors, si, c'est bien, si, si vous posez, vos deux pieds au sol, décroisez les jambes, suivant où vous êtes assis, vous pouvez vous mettre en tailleur, aussi, mais, mais souvent, je parle quand même, de la connexion des pieds au sol, donc c'est bien, si vous avez les pieds au sol, et c'est bien, si vous réglez votre dos, pour qu'il soit le plus droit possible, pour que, l'énergie puisse circuler, le long de ses colonnes vertébrales, déroulez les épaules, si vous voulez, pour ouvrir votre cage thoracique, pousser légèrement votre bassin vers l'avant, pour qu'il soit, pour sa verticalité, et puis, la courbure qu'on a là, naturelle au niveau de la nuque, c'est bien si vous rentrez légèrement, légèrement le menton, pour faire, faire la nuque la plus droite possible, comme si on voulait faire, une colonne vertébrale, hyper verticale, donc c'est-à-dire qu'il faut légèrement rentrer le ventre, pour contracter un peu les abdos, pour que le bassin s'aligne, avec le reste, donc il faut faire aussi, un petit peu de sport, vous verrez, vous remercierez après, ok, fermez vos yeux, et branchez-vous à votre respiration, je vous le dis maintenant, la clé de la connexion au cœur, c'est la respiration, donc inspirez lentement, profondément, observez le trajet de votre respiration, dans votre corps, il va où cet air, quand il rentre, et il va où, quand il ressent, il va où, et vous allez laisser votre respiration, se poser dans votre cœur, au niveau de votre cage thoracique, et là, dans votre cœur, vous allez ramener à vous, l'image d'une belle pierre verte, lumineuse, un joyau, une émeraude, une autre pierre, avec plein de facettes, brutes, ou pas, et vous laissez cette couleur verte, cette onde, s'étendent d'abord dans votre cage thoracique, puis dans votre tête, laissez remonter le long de votre nuque, et puis dans votre hémisphère droite, et dans votre hémisphère gauche, et le redescendant de votre visage, vos épaules, jusqu'au bout de vos doigts, et depuis votre cage thoracique, elle glisse, le long de votre ventre, jusque dans votre bassin, elle se pose dans votre bassin, et cette couleur verte, elle continue à descendre, le long de vos jambes, jusqu'à vos pieds, et vous ramenez votre attention, sous la semelle de vos pieds, là où il y a toute votre connexion, avec la terre, et vous allez imaginer, une sphère, argentée, à 20 centimètres, sous vos pieds, et cette sphère, elle contient, toute la puissance, et la force de la terre, peu importe ce que vous mettez, dans cette image, dans cette expression, elle fait le lien, entre vous, et la terre, et son centre, son centre en fusion, et vous sentez la connexion, cette sphère argentée, et vos pieds, juste là, à 20 centimètres, en dessous de vous, et vous sentez, que plein de paillettes argentées, commencent à monter, dans vos pieds, et puis le long de vos jambes, et vous sentez, puis le long de vos jambes, puis le long de vos jambes, un peu en spirale, comme ça, de manière un peu exponentielle, puis l'intérieur de vos jambes, et tout autour, et tout autour de vous, ces paillettes argentées, elles montent, jusqu'à votre bassin, cette force de la terre, elle se pose, là, là, dans votre bassin, qui vous permet, de vous tenir debout, et qui, détient, le socle, de votre colonne vertébrale, de toutes les terminaisons nerveuses, et vitales, et énergétiques, de votre corps, là, entre votre bassin, votre tête, et vous laissez ces paillettes, montées le long de votre corps, grâce à votre colère vertébrale, dans votre muscle, dans votre corps, dans votre pexus, dans votre cage thoracique, dans vos épaules, dans votre nez, dans votre tête. Votre visage. Votre plonge. L'oublier selon vos épaules, je pense que dans vos bras, au bout de vos doigts, vous allez revenir à votre cœur. Ce cœur qui est un mélange de paillettes argentées et d'énergie verte, de couleur verte. Cette pierre qui peut-être se modifie grâce à l'énergie de la terre. Et là, on va aller chercher à rentrer à l'intérieur de cette pierre. On va faire le tour. Peut-être que vous pouvez la peler. C'est une super pierre magique qui se pelle. Peut-être que vous pouvez la tourner dans d'autres sens. Pierre, elle représente ce qui est à l'intérieur de vous. Ce qui est le plus beau en vous. Le plus pur. Elle représente aussi la raison pour laquelle vous êtes là. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Prenez une grande inspiration lente et profonde. Permettez-vous autorisez-vous. Votre cœur sait pourquoi vous êtes là. Osez regarder. Osez lui demander. Écoutez ce qu'il a à vous dire. Et vous pouvez même laisser descendre les réponses plus bas au niveau du plexus, du nombril, même plus bas dans votre ventre, dans votre bassin. pourquoi je suis là? Qu'est-ce que j'ai à être? Je suis qui? Peut-être c'est des mots, peut-être c'est des couleurs, peut-être c'est des musiques, peut-être c'est des sensations. Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce que j'ai à amener au monde? À tout mon monde? En commençant par moi, en commençant de moi à moi, de moi pour moi, par moi, et ensuite pour les autres. Inspirez profondément. Expirez. Encore une fois, inspirez profondément. expirez. Encore. Osez. Osez. Permettez. une toute dernière fois. une toute dernière fois. Pourquoi je suis là? bien logée avec votre être intérieure. Cherchez vos réponses. profitez de ce temps. C'est moi qui gère. De vous, à vous, pour vous. Tout est là, si vous permettez. et si vous avez trouvé, imaginez-vous le vivre. Si vous n'avez pas trouvé, imaginez comment ça pourrait être. même avec votre mental. Comment elles sont vos journées quand vous êtes, quand vous incarnez votre raison d'être. commençons la semaine. à partir du moment où vous pouvez l'imaginer, ça devient réel. Et vous le vivrez ensuite. Du mieux que vous pouvez. Parce que c'est ça qui fait partie du chemin. Vivre comme si c'était déjà là. C'est ok. Permettez-vous. S'autorisez. S'autorisez. Posez. Intégrer ce moment comme un souvenir en vous. pour l'en souvenir d'un bon moment, j'espère. Souvenez-vous de ce qui vous est utile, nécessaire, inoubliable. Et intégrer tout ça dans vos cellules. et puis reconnectez-vous à votre respiration, à l'air frais qui rentre par vos narines et l'air plus chaud qui ressort. Reprenez contact avec votre chaise, votre canapé, la pièce dans laquelle vous êtes. ramenez toutes les parties de vous dans votre corps, dans cette pièce, sur ce siège. Le 16 décembre à 18h14 dans cette masterclass. Pourquoi et comment mettre encore plus de cœur dans son business en 2022 ? Vous pouvez commencer à bouger vos extrémités, vous étirer si vous voulez faire des grands soupirs s'il y a besoin. Et puis ramenez dans votre corps, tapotez-vous un peu. On va venir bien là, dans la matière. à nouveau. Rebienvenue. Alors, vous croyez qu'on a fait ça pendant combien de temps ? Voilà, c'est difficile à dire. Imaginez-vous, imaginez un moment, imaginez une durée, je vais vous dire combien de temps, mais imaginez une durée. Ne regardez pas le, j'ai dit quelle heure c'était avant, je crois, mais ne regardez pas le timing. Prenez juste conscience de comment il était votre rapport avec le temps jusqu'à maintenant. 15 minutes, tu dis Catherine. Ah, je vous tutoie, c'est OK pour tout le monde, j'imagine. Du coup, vous le dites vous, c'est tout le monde. quand je vous le dis, 15 minutes, 20 minutes, 15 minutes, ça va être chaud. Ouais, presque 25. Donc 20 et 25. C'est beau quand le temps il s'étend, comme un instant de pause, comme ça qu'il se... Moi, j'adore cet instant de pause-là, alors je l'expérimente comme vous, quand je médite, quand je suis guidée, et aussi quand je respire. C'est ce qu'on a fait dans le club hier, c'est le live de descente. Et ce petit... Je vous donne le truc parce que c'est tellement cool en fait, c'est de... Ouais, Vincent qui l'aura, c'est large. quand vous inspirez, quand vous inspirez, juste avant d'expirer, il y a une espèce de petit temps de pause comme ça, petit décrochement. Prêtez attention juste là maintenant. Et ce petit décrochement-là, c'est un petit instant de vide. Alors, il n'est pas vide parce qu'en l'occurrence, il est plein parce qu'on a respiré. C'est la rétention du souffle qui permet en fait de connecter au plein. Et dans l'expiration, il y a la même chose. Quand j'arrive au bout de mon expiration, avant que je réinspire, voilà, il y a le vide. Et c'est cyclique. Donc, si vous voulez étendre votre temps, étendez votre respiration et cherchez à étendre ces moments entre l'inspire et l'expire et entre l'expire et l'inspire. C'est juste le pied. Donc ça, c'est au cas où vous êtes stressé, parce que j'imagine que ce n'est pas du tout le cas en ce moment. Voilà, c'est le petit truc. Et je pense que c'était, si je vous en parle, c'est qu'il ne faut pas que c'est important que je vous en parle dans un moment. Ce n'est pas dans mon programme. Donc, voilà. Bon, moi, j'ai envie de vous entendre. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes là dans cette vie? Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi? vous êtes là? C'est quoi votre rôle ici? Je vous ai parlé un petit peu du mien tout à l'heure. je ne peux plus. Je suis obligée d'écouter ce truc qui brûle là au fond et qui me dit mais Valérie, aide les gens. Moi, je dis passer le pont, quoi. Mais voilà, peu importe où on se trouve, il y a toujours un pont de toute façon à passer, mais c'est... Voilà. Si vous êtes au début du pont, ben, je marche avec vous ou bien des fois je suis de l'autre côté. c'est monstre cool de l'autre côté ou bien des fois je suis derrière puis je vais vous faire un kick, je fais comme ça. Franchement, j'ai presque plus besoin de mettre des coups de pied aux fesses pour pouvoir passer le pont parce que l'énergie, elle est là, elle est déjà là en vous. Donc voilà, vous, vous êtes là, pourquoi ? Après, dans mon business, ça se matérialise autrement mais c'est pour ça que je suis là. Enfin, ça se matérialise à peu près comme ça aussi sur ce que je fais du marketing. Bon, alors, dites-moi, pourquoi ? Prenez votre micro, dites-moi pourquoi vous êtes là. J'ai aimé. Ok, alors moi je me lance. Oui, vas-y. Moi je suis là pour amener la joie de vivre et puis d'amener la personne et moi-même aussi, parce que c'est aussi pour moi, de la souffrance à la joie de vivre. Et puis, c'est ce que je dis depuis longtemps mais là c'est vraiment que c'est venu pendant la méditation. C'est vraiment mon truc, c'est amener la joie de vivre. Merci Catherine. Merci. Cynthia. pour moi, c'est simplement oser, oser être soi mais avec tout le fun, en fait, cet enfant intérieur qui est là, qu'on a tellement brimé à l'école pour entrer dans ces boîtes et ces trucs que j'en peux plus. donc c'est vraiment retrouver cette créativité, ce qui nous animait petit où c'était notre vérité et tout ça, en fait, dans l'emploi au quotidien que ça se matérialise après en étant indépendant ou salarié mais être pleinement soi dans son job parce que c'est là où il y a le flow, où il y a la zone de génie, où on rencontre les belles personnes, on mène les beaux projets. Donc pourquoi je suis là, c'est aussi, pour moi, vous me faites tellement de bien de me dire que je me sens moins seule. Il y a une belle énergie et ça, merci Valérie d'avoir créé le club, d'avoir créé cette communauté de femmes, d'hommes qui veulent contribuer à ce monde pour un monde meilleur, un monde connecté, un monde humain. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai et voilà. Donc, mine merci. Merci à toi Cynthia. Tu sais, tu parles de joie et c'est pour ça, moi, j'ai aussi créé le club pour qu'on puisse partager nos succès, tu vois, je disais tout à l'heure et hier, il y a une des participantes, tu la connais, elle nous montre son livre en fait, parce qu'elle venait de le recevoir et tu vois, c'est tellement beau en fait, quand tu vois, tu as matérialisé tes projets qui sont là vraiment physiquement et c'est aussi pour ça, c'est aussi pour ça parce que comme tu dis, tu vois, dans mon bouquin Hart, je parle beaucoup de la fréquence vibratoire et c'est donc cette fréquence vibratoire élevée, l'enfant intérieur, la joie, l'amour, le contentement, tu vois, pour moi, c'est presque au-delà de la gratitude, c'est un méga enthousiasme, tu vois, hier, il y avait encore une femme parce qu'on s'est divisés en one-to-one et c'était un peu mon nom de la semaine, le club de hier, parce que sinon, je suis un peu en mode tranquille fin d'année et elle était là, tu sais, à un moment donné, elle s'est frottée les cheveux parce qu'elle vient de lancer un monstre projet aussi, il y a eu plein de succès il y a en fait et tu sais, elle se frotte les cheveux comme ça et c'était fou parce que c'était tellement naturel et spontané de faire, ouais, mais c'est pour ça en fait que je suis là et puis tu sais, ça a éclaté l'aile et là, je me suis dit, mais enfin, après une année que je la connais, je vois ça en elle et je l'avais sentie depuis tellement longtemps et je me dis, c'est bon quoi, elle y est, j'ai la chair de poule quand je vous raconte ça parce que ça fait tellement plaisir, tu sais, et puis, voilà, toi, moi je suis là pour la même chose que toi parce que j'ai envie de me réjouir pour les autres, quoi, parce que j'ai envie parce que tous ces succès-là, tout ce qui se passe dans vos vies, tout ce qu'on va partager ensemble, ça montre qu'on est en chemin, quoi, et que c'est juste et que on se concentre sur le 20, 30, 50, 10%, j'en sais rien, ceux qui sont déjà là, c'est beau et c'est cool et non plus pour les autres, quoi, parce que si on ne fait que regarder tout le contexte actuel, on va se linguer, quoi, et enfin, je veux dire, on pourrait discuter, coucou, loulou, les joues, tu vois, c'est pour eux, c'est pour eux, ça, quoi, c'est pour eux, c'est aussi pour eux, quoi, voilà, bon, je me taille, suivant, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous êtes là, il faut que je remonte mon pantalon, je n'ai pas l'habitude que je sois debout, alors, pourquoi vous êtes là ? Alors moi, je veux bien, vous m'entendez ? Oui. Oui, alors moi, je veux bien m'exprimer, en fait, toute proportion gardée, je suis là aussi pour changer le monde, mais pour changer le monde chez les gens, voilà, leur monde dans lequel ils vivent, leur maison, dans leur quotidien, parce que quand je déplace un objet chez les gens, j'ai l'impression que le monde change, parce que l'énergie change, et voilà, mais toute proportion gardée, je suis là pour changer le monde. J'adore. Tu vois, tu sais, je partage encore un truc avec vous, Annie, tu sais, quand j'ai connecté avec ce truc, j'ai fait mes formations de progression dans le futur, et tout, j'ai connecté avec, tu vois, cette puissance, pourquoi je suis là, et tout ça, et ce nouveau monde, quoi, et je suis partie en guerre, quoi, guerrière de lumière, mes chevaux, mon armure, tout mon bordel et tout, et tout d'un coup, j'ai trouvé que c'était hyper lourd, quoi, parce que j'allais changer le monde, toute seule, comme une tarée, quoi, jusqu'à ce que je me rende compte, en fait, qu'il y a plein de gens qui sont là, on a, grosso modo, on a presque tous la même vision de ce nouveau monde, et tu sais, le colibri, quoi, on fait notre part, donc moi, j'ai dessiné, tu vois, j'ai fait un gros cercle avec ma vision du nouveau monde, puis j'ai dessiné un cercle plus atteignable pour moi, et en me disant, voilà, là, ça, c'est moi, et les autres, ils font aussi, il y a plein d'autres, et puis il y a plein d'intersections, quoi, et puis, c'est, en fait, ça s'est transformé, en fait, c'est plus plat, c'est devenu comme une fleur, parce que les pétales, elles se mettent les unes sur les autres, et du coup, ça peut devenir, ça peut grandir, c'est presque une pivoine, tu vois, la pivoine qui a tellement de pétales, comme ça, toute douce, épais, c'est tout, voilà, bon, bref, c'était ma vision, donc ça aide de se dire, et j'aime bien quand tu dis, toute proportion gardée, tu vois, parce que, parce que ça peut être super lourd, quoi, aussi, de se dire, mais c'est une charge, c'est une grosse charge, et c'est une grosse responsabilité, aussi, mais, mais c'est, c'est tellement nourrissant, et c'est, et le retour, il est tellement satisfaisant, qu'il faut y aller, quoi, il faut y aller, voilà, allons-y, allons-y, on enlève le il faut, il faut, parce que je répète le il faut, puis ça, c'est l'ancienne Vaderie, qui dit le il faut, je dois encore attaquer, encore tout mon vocabulaire, quoi, des fois, il revient, bon, c'est normal, c'est parce que là, j'ai le cerveau activé, pour pouvoir, contrôler le temps de lui, et tout, et alors, qui d'autre, Nathalie, vas-y Nathalie, active ton micro, tu veux que je te l'acte, ouais, ah là là, quoi dire, c'est intéressant, que ça vienne maintenant, parce que je crois que je suis dans une phase, où j'ai de la peine à reconnecter, j'ai envie de partager la chose suivante, en fait, d'abord, c'est que les, c'était quoi, les paillettes d'argent, ouais, elles arrivaient, en nombre, très fort, au niveau des pieds, et des jambes, mais n'arrivaient pas à dépasser le stade des genoux, et des cuisses, et plus à monter, moi, il y en avait, voilà, c'est une image avec laquelle je reste, mais profondément, pourquoi je suis là, pour moi, c'est, c'est, c'est la conviction, qu'on a tous, qu'on est tous, et toutes uniques, et qu'on a la permission de trouver ce qui nous permet de nous épanouir, si j'ai un vœu, c'est l'épanouissement, je crois, c'est le mot clé au fond de tout ce que je fais, ce qui me touche, c'est les personnes qui ne s'autorisent pas à aller vers ce qui est important pour elles, vers se donner la permission, je pense là, très clairement à un client, et c'est un client, alors que j'accompagne essentiellement des femmes, c'est vrai, mais là, j'ai un jeune homme de 35 ans, qui me raconte que tout jusqu'à présent, tout ce qu'il a fait, il l'a choisi par défaut, et qu'il n'est pas heureux, et puis qu'il ne sait pas comment il peut être heureux dans sa vie professionnelle, alors ça, ça, ça me touche, et puis j'ai qu'une envie, c'est de le prendre par la main, et puis de lui dire, on va trouver, il n'y a pas de raison, on ne t'a peut-être pas montré le chemin jusqu'à maintenant, personne ne t'a dit qu'il y avait un chemin, qu'il y avait des clés, mais on va les trouver ensemble, et en fait, moi, j'ai envie de dire quelque part, c'est effectivement changer le monde, comme l'a dit Linda, Linda, non pardon, Annick, Annick, pardon, j'arrive pas à lire, comme a dit Annick, et c'est vrai, cette idée du colibri, chacun avec sa goutte d'eau, donc moi, c'est des, voilà, c'est ça, moi, je suis là pour que chacun trouve sa goutte d'eau, de colibri, en tout cas, toute personne qui a envie de trouver sa goutte d'eau de colibri, et puis, puis les femmes encore plus que les hommes, parce que je pense que les femmes, on ne s'est pas autorisées à aller faire grandir, et cette goutte d'eau, on s'est retenues, pour ne pas déranger, pour ne pas faire de l'ombre, pour ne pas prendre, il est temps que nous les femmes, on prenne notre place, voilà, j'ai assez parlé, merci beaucoup, merci beaucoup, micro-parlente, avant que je te laisse le passage, tes paillettes argentées, tu feras le point sur pourquoi elles ne montent pas, tu retournes, tu cherches dans la sphère, pour les faire monter petit à petit, merci, je te prie, je ne sais pas, Natacha, tu veux parler, ça fait tellement longtemps que je ne t'ai pas vue, oui, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vues, c'est vrai, moi, pourquoi je suis là, je pense que je suis là pour aider, accompagner les gens, pour retrouver de la sérénité, en fait, que ce soit, j'ai deux casquettes, au niveau du job, et puis au niveau de la famille, c'est la même chose, en fait, vivre en sérénité, sans se prendre la tête, et puis, et j'adore accompagner les gens, bien que j'ai deux jobs différents, bien différents, mais le cœur, c'est la même chose, c'est vraiment aider, accompagner, pour clore un chapitre, commencer un nouveau, enfin, voilà, faire les choses de manière sereine, et pas angoissée, je peux dire ça comme ça, voilà. Merci. Bon, moi, je me lance, alors. Vas-y. Ma mission, c'est, je, c'est, c'est d'accompagner les gens dans la réalisation de leurs rêves, et puis, de les amener à leur sommet, au propre, comme au figuré, et, ben, voilà, de croire en ces rêves, et de, de se donner les moyens de les réaliser, puis des fois, ben, on a besoin d'un petit, un petit coup de pied, d'un petit coup de main, et, et ça, c'est mon rôle, l'âge, je suis certaine. Voilà. C'est une épidance. Merci. Je ne sais pas, Karine, ou Catherine Sylvie, ou qui c'est que je ne connais pas, Isabelle, bon, c'est vu dans les constellations créatives, je crois, oui, je reconnais une sans, ou Prisia, ou Elodie, qui, je ne connais pas encore. Je vais, je vais prendre la relève. Oui. Donc, nous, on s'était vus, mais il y a un fort, fort, fort longtemps. Je ne sais pas si tu vois. Dieu, oh là là, mes clés USB. Donc, c'est très vieux, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Oui. Oh, c'est très bien que tu sois là. Oui, parce qu'en fait, voilà, j'ai décidé, depuis fin 2019, à remettre en route, en parallèle à mon job de salarié, à remettre en route des activités dans les soins énergétiques, parce que, voilà, ça, ça m'appelle, ça monte, et c'est soit je fais, soit je rêve, que je comprends bien. Oui, oui, c'est exactement, exactement ça. Et puis, là, dans la méditation, ce qui est, ce qui est ressorti, c'est que ma spécificité, la raison pour laquelle je, enfin, ce que je suis, c'est d'arriver à, avec mes mains, à estirper des mémoires, et des choses, les différents corps, des gens, pour qu'ils aillent vers plus de santé, et plus de plénitude. ton nom de famille, c'est Dianora, c'est ça ? Ah, voilà, je regroupe le puzzle. Oui, mais c'est vieux, hein ? Bon, tu vois, mais je me rappelle ton nom, quoi. D'accord. Ok, super. je ne sais pas, Isabelle, Elodie, Christian, Karine, je voudrais parler. Je me lance. Oui. Je prends la suite, plutôt. Moi, ce que je fais, pour laquelle je suis là, c'est d'apporter du bien-être sur le lieu de travail, donc dans les entreprises, en fait. Donc, concrètement, c'est accompagner les managers pour que, pour qu'ils apportent ce bien-être à leurs collaborateurs, à travers leur, la manière de, l'encadrement, en fait, qu'ils peuvent mettre en place. Oui. Voilà. Merci d'être en entreprise. Merci. Parce que c'est un monde que je connais très bien et je sais que ça manque cruellement de bien être en entreprise. Ah, ouais. Tu vois, je, je, moi, j'y vais moins et puis l'autre fois que j'avais un workshop, là, tu sais, je me suis dite, je ne sais pas si j'ai envie d'y retourner, quoi. C'était, c'était lourd et tout. Après, tu sais, c'est mon mental, il dit, ouais, non, mais non, parce qu'en entreprise, ça pêche super bien, tu vois. Mais, l'énergie, là, c'est dense, c'est pesant et tout. Même qu'ils étaient, ils voulaient, tu vois. Ouais. Ouais. Mais, merci beaucoup d'y être et de mon partage. Merci. Appel à candidature. Attends, là, ça m'interpelle, je suis obligée de regarder. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais essayer de promouvoir un concept de bureau de coaching en entreprise. Parlez-vous toutes les deux. Je pense, Nathalie aussi. On se fait un petit mythe à un de ces quatre. Chopez-vous. On a voulu être conscients en entreprise. Elles en ont bien besoin, effectivement. Bon, moi, je veux bien venir avec vous, quand même, aussi. Join the club. On va faire une extension du club, tu vois. On va faire entrepreneur et puis la version entreprise et puis, ça va être cool. On aura plein de sous-groupes, en fait, un groupe principal. C'est trop bien. Bon, piano, Valérie, piano, welcome to. OK, alors, est-ce que, dernière personne, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a envie de partager? Je voudrais bien me lancer, du coup. Oui. Je suis là, ce que j'ai fait avant et je me dis qu'aller me lancer. C'est le moment parce que je veux faire écho à ce qu'a dit Karine. Moi, je connais Fred. Fred et moi, on fait la même chose. Je suis là grâce à elle ce soir. Et actuellement, moi, je suis encore en entreprise et effectivement, mes managers ou autres collègues, ça ne se passe pas bien du tout. et grâce à ce qu'on fait avec Fred, je m'ouvre un tout nouveau milieu. Je rencontre des nouveaux gens et je suis isolée, je suis presque émue. Et en fait, ça me fait vachement plaisir de voir que le bien-être, ça existe, qu'il y a des gens bien sur la terre parce que quand on n'est entouré que de mauvaises choses dans l'entreprise, etc., on a l'impression que tous les gens sont égoïstes, qu'il n'y a que les autres qui comptent, etc. et moi, ce qui est hyper important dans ma vie, c'est l'amour. En fait, je suis hyper épanouie en amour, j'ai été éduquée dans l'amour, etc. Et j'avais tendance à oublier ça et ce que moi, je voudrais apporter sur la terre, c'est ça, c'est l'amour et la communication. Et du coup, ça me fait du bien de voir qu'il y a des gens comme vous et d'autres gens que je connaisse que ça existe et qu'il suffit de travailler là-dessus et qu'un beau monde, ça peut exister et que grâce à nous, on peut aller plus loin. Donc, voilà pour moi. Merci beaucoup Elodie. Alors, tu utilises les huiles essentielles ? Alors, en fait, je fais pas mal d'allergies à tout ce qui est huiles essentielles, fleurs de bac et des choses comme ça. Merde ! Non, mais alors, tu sais quoi ? Tu fais des allergies sur la peau ? Tout, en fait, tout, ouais. Mais en odeur aussi ? Un petit peu, ouais, ça m'incommode assez rapidement, ouais. Ah, parce que j'allais te donner un super truc pour balancer dans ton bureau et tout, voilà, pour que ça éloigne. Dis-moi quand même, j'essaierai de diluer. C'est une huile essentielle de géranium. Géranium, ok. Ouais. Je me le note. Oui. Si jamais il y a la pierre noire, je sais plus comment elle s'appelle, l'amanite, qui fait fuir aussi, l'énergie. L'hématite, le truc, c'est qu'elle va aussi te faire fuir, ouais, ouais, alors vous faites gaffe avec l'hématite, je suis pas une spécialiste des pierres, mais ça empêche aussi le bon, de venir. Oui, alors ça t'isole, ouais. Après, ça dépend, tu la sors, quand t'as envie qu'on te fiche la paix, quoi, tu vois. Ok, merci beaucoup, elle a dit, ouais, diffuse. Tu sais, moi, je le mets, par exemple, je la mets dans, je fais comme ça, je prends ma bouteille, l'huile essentielle, puis je la jette un peu comme ça, c'est sur le tapis, sur ma chaise, après je m'en fous partout parce que voilà, j'adore cette odeur de géranium, j'en mets dans ma voiture et tout, puis ça, ça te fait une bulle de protection autour de toi et ça alloigne les mauvais trucs, quoi. Ils ne viennent pas, en fait, t'emmerder les gens, pas bien. Sauf s'ils trouvent que ça sent bon et que tout le monde vient dans mon bureau, quoi. Ouais, mais du coup, ça va leur changer l'énergie. D'accord. Micro-parenthèse, une de mes clientes, une fois, sinon je fais la poussière sur mon étagère pendant que je vous parle, tout va bien. Une de mes clientes, je travaillais pour les polices communales et puis en mandat de consulting pour le communication digitale et puis il me disait ouais, j'ai un gros truc à faire passer au commandant de police mais je ne sais pas comment je vais faire et puis ça va être difficile et puis je lui dis prends l'huile essentielle de géranium, t'en balances dans la salle de conférence avant de rentrer, tu t'en mets sur les poignettes, tu sniffes un petit coup et tout et après, le lendemain, je l'appelle et je dis alors c'était comment ? Il me dit ouais, c'est passé comme une lettre à la poste. Donc, après, je ne sais pas si c'est ça, c'est psychosepsi, tu sais, quand on dit comment on dit quand enfin placebo, on s'en fout, ce qui compte c'est que ça a marché, tu vois, donc voilà. Ok, merci beaucoup pour vos partages, ça fait du bien en fait d'entendre tout ça dans la bouche des autres, quoi. Donc vraiment, merci beaucoup. Pourquoi encore c'est important de mettre plus de cœur ou encore plus de cœur, c'est que 2022 c'est une année 6. Alors, moi je ne suis pas une numérologue, je ne suis pas, voilà, mais je vais juste vous dire ce que je sens, ce qu'est l'énergie 2022, l'énergie du 6. Je vais vous donner un exemple, j'adore prendre cet exemple, c'est toujours celui qui me vient quand j'ai envie de parler parce que c'est le 6. pour moi le 6, c'est avant Noël, je fais toujours des biscuits de Noël avec ma maman et ce moment, alors après, vous prenez l'exemple comme il est, je ne veux pas savoir la relation que vous avez avec votre maman, d'accord, mais moi j'ai une super belle relation avec ma maman et il se passe un truc en fait, quand on fait ses biscuits de Noël ensemble, ce n'est pas la beauté des biscuits, c'est juste ce moment qu'on partage toutes les deux parce que c'est Noël et parce qu'on va prendre après les biscuits à la montagne avec nous et puis le soir, on se mettra autour de la table à jouer aux cartes et puis on trempera notre biscuit dans notre thé et puis donc, il y a tout ça qui est autour et en fait, l'énergie du 6, pour moi, c'est ça, c'est pleinement merci, j'ai une énergie, c'est pleinement une énergie de cœur, de cœur et du coup, l'année prochaine et maintenant déjà, parce que c'est la transition, elle est déjà posée, c'est pour ça que je parle des fois de momentum là, qui est un truc à saisir, c'est qu'on ne peut pas aller là où ça ne vibre pas dans le cœur, encore cette semaine, j'ai renoncé à un projet de cœur, vraiment, c'était un projet de cœur et je ne vibrais plus, donc j'ai dit, c'était difficile, mais c'était comme ça, la réponse, non, tu ne peux plus, ça ne vibre plus, tu n'es plus en phase, tu n'es plus dedans, à ouste, tu t'en vas, c'est comme ça, la vibration du cœur, c'est ça, et si on ne va pas là et qu'on va à contre-cœur, non seulement ça va être difficile, parce que forcément, dans les chiffres, il y a aussi du plus et puis du moins, quoi, et donc, on n'est plus là pour que ce soit difficile, on est là pour dire que ça devait, pour aller avec le flot, quoi, pour avoir du plaisir et du fun, donc, on choisit là où ça vibre, quoi, là où ça vibre, avec le cœur, donc, avant de choisir, respirer, là, dans votre cœur, et puis la réponse, elle sera là, quoi, faites le même exercice qu'on a fait tout à l'heure, respirer, aller chercher ou pas les paillettes argentées, mais le dialogue avec le cœur, le cœur, il sait, pourquoi, parce que le cœur, c'est la porte d'entrée à l'âme, dans le cœur, il y a l'intuition qui s'exprime et l'intuition, c'est la messagère de votre âme et votre âme, c'est la choisie de se poser là, c'est peut-être un peu perché pour certains, mais c'est là pour ça et donc, au niveau du collectif, parce que 2022, c'est une énergie collective, nous, on a notre propre énergie à nous, donc le collectif, il va nous demander de mettre l'amour, de s'engager pour l'amour, donc c'est-à-dire de faire des choix pour le bien-être du collectif, donc qu'est-ce que c'est le collectif à la plus large échelle, qu'est-ce qui nous, qu'est-ce qui collectivement nous nourrit le plus, c'est la planète, la planète, c'est sans la planète, on va mourir, c'est pardon du terme, donc, qu'est-ce qu'on fait nous, avec notre cœur, avec notre contribution, pour, pour, qu'il y ait encore plus cette prise de conscience, cette, cette contribution au collectif planétaire, quoi, mais, sans virer dans l'écolos extrême, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais à un moment donné, ça doit être aussi écologique pour nous, comme on respecte notre propre énergie, pour pouvoir nourrir l'énergie, l'énergie de tout notre écosystème, tout ce qui est autour de nous, c'est cellulaire, quoi, donc, c'est ça, en fait, pour moi, l'énergie du 6, ça peut être aussi, un peu d'enfants intérieurs, parce que c'est 3 et 3, mais pour moi, le, il y a plus d'enfants intérieurs dans le 3 que dans le 6, quoi, mais c'est de l'engagement, c'est, prenons notre engagement, nos responsabilités pour l'amour, voilà, donc ça veut dire, ça veut dire concrètement pour nos business, je suis désolée, stop, ça m'énerve, ne plus faire l'impasse de qui on est et d'aller pleinement l'attendre, donc c'est là qu'elle est notre responsabilité, aller pleinement dans qui on est, je ne vais pas vous engueuler, je suis habitée tellement, parce que, donc c'est ça, prendre nos responsabilités, d'abord de nous à nous et ensuite on pourra les vins collectifs, voilà, merci Marie-Claire, j'espère que tu vas bien, je ne sais pas, ça fait aussi longtemps que je ne t'ai pas vue, mais, ouais, contribuez, vous, et l'autre, et du coup, ça va remettre en question le comment et je vais vous partager comment moi, en fait, j'intègre le why, la contribution au monde, ma raison d'être, tout ça, enfin franchement, je n'ai plus envie de dire ma mission, tout ça, c'est mon feu sacré, j'ai plus envie de coller des étiquettes là-dessus, quoi, mais, ce pourquoi je suis là, comment je fais pour le faire, quoi, pour le passer dans la matière, le fameux comment, parce qu'il y a ce pourquoi, mais le pourquoi, tout ça, si on reste assis dans notre canapé, peut-être bien que magiquement, on attire, de l'attraction, mais je crois quand même que l'univers, il a besoin de voir où on va pour qu'il puisse se mettre en mouvement et nous soutenir, pour qu'on soit encore plus dans le flot et encore plus soutenir par cette belle énergie divine, universelle, magique, peu importe les termes que vous mettez dessus, parce que peut-être, finalement, tout ça, c'est Dieu, moi, je ne suis pas du tout croyante, mais plus j'avance là, plus je me dis, en fait, toute cette religion, en fait, ça fait sens, quoi, donc voilà, ce soutien d'où il vient, voilà, donc, vous pouvez noter, moi, je vais prendre mes feuilles, parce que sinon, je vais partir dans tous les sens, donc je vais vous le dire et puis je vous enverrai un mail ces prochains jours avec ce fil conducteur de comment on peut faire, donc déjà, la première chose, c'est de vous arranger et ça, pour moi, c'est non négociable, mais bien sûr, c'est votre vie, votre chemin, faites comme vous voulez, prenez le temps, offrez-vous le temps, le cadeau, le droit, osez définir qu'il y a un espace-temps chaque jour, plusieurs fois par jour, dédié à votre cœur, pour voir aller dedans, moi, je respire, j'ai même, mon ancien associé, il me fait rire parce qu'on allait au rendez-vous, puis j'ai mis des alarmes, en fait, maintenant, je les ai enlevées, mais j'ai mis des alarmes sur mon téléphone pour prendre l'habitude de respirer, parce que je ne respirais pas, je respire là, là, je vous parle, je respire ici, donc à un moment donné, Valérie, sort ton contrôle, je descends, respire, c'est pour ça aussi des fois que quand je fais mes lives Instagram, tout d'un coup, je fais, respirez aussi avec moi, parce que tout d'un coup, je me rends compte que je suis emballée, je suis dans le truc, je suis partie, et puis j'oublie de respirer, mais si je vais courir mon marathon, je ne fais pas de marathon, mais admettons que je cours mon marathon, mais à la piscine, parce que je n'ai à la piscine, si je ne respire pas, c'est foutu, parce que je bois la tasse après, donc voilà, c'est encore pire que le marathon, je peux m'arrêter au marathon, à la piscine, je coule si je m'arrête, donc, mettez des alarmes sur votre téléphone, prenez un moment, je ne sais pas, votre truc à vous, comment vous faites pour vous respirer, pour respirer, parce que la respiration, c'est la connexion au cœur, et volontairement, vous allez chercher à faire descendre la respiration dans le corps, tout en bas, les muscles, la respiration, elles vont au-delà du diaphragme, déjà, je ne suis même pas sûre que vous avez expérimenté tout à l'heure un peu, est-ce que ça bouge ici, sur les côtes basses, quand vous respirez, et après, est-ce que le ventre, bon, on nous dit toujours, ma grand-mère, quand j'étais gagnée, elle me disait, rentre le ventre, Valérie, tiens-toi à droite, non mais punaise, je respire comment si je rentre le ventre, quoi, donc, allez respirer dans le ventre, parce qu'en plus, après, ça va être la digestion, tout ça, quoi, enfin, c'est, c'est, voilà, donc, offrez-vous un moment pour vous connecter avec votre cœur, que ce soit, après, si vous méditez, fine, quoi, si, respirez, allez dans la nature, les temps de peau, mais, mais, ou vraiment, consciemment, vous allez chercher à aller là-dedans, moi, j'ai d'autres petits moments, là, l'univers, c'est plus compliqué, mais on était, j'adore, je me pose, de temps en temps, je fais des petites poses, je pose depuis la maison, donc, je sors de mon écran, un chan, je me pose sur mon balcon, je pose les pieds sur la barrière, je regarde le ciel, et là, je respire, c'est simple, une sorte de, de contentement, d'un homme dans le cœur, qui se pose, c'est plein, c'est rempli, je me dis, waouh, en fait, c'est pour ça que je suis là, mais ça dure trois minutes, et rien que ça, ça change la fréquence, parce que forcément, je suis derrière mon écran, bon, c'est parce qu'il y a d'autres choses, c'est pas que mon mental, mais offrez-vous, autorisez-vous, permettez-vous ça, vraiment, première chose, ensuite, alors, cherchez à dialoguer avec votre cœur, donc là, c'est revenir dans la connexion, sentir, respirer, qu'il soit là, qu'il puisse prendre sa place, et tout, et l'autre chose, c'est discuter avec, quoi, évidemment, que si vous pensez, que je raconte n'importe quoi, et puis qu'on ne peut pas discuter avec son cœur, il ne va rien se passer, c'est, 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 et dis-lui, tu veux quoi maintenant, tu veux quoi, tu as besoin de quoi, qu'est-ce que je peux faire pour toi, comment ce que tu veux, je peux le mettre en place aujourd'hui, comment tu as envie de te sentir ce soir, quand on rediscutera, et ça, ça programme votre journée, si vous le faites le matin, ça peut être à l'embarque de l'autre moment, discuter avec ce cœur, parce qu'il a toutes les réponses, mais je vous jure quoi, toutes les réponses, et après ça devient une habitude, et après il n'y a plus qu'à faire, remplir, et puis la réponse, elle vient quand j'expire, en tout cas, je pense que c'est comme ça, elle vient au moment où j'expire, et là ça fait, évidemment, bon, et puis ça matérialise, vu que ça passe par les beignons là, ça s'intègre, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, alors, moi j'ai mes petites cartes, elles sont là, l'énergie suit l'intention, ouais, Nathalie, j'adore, mais tu sais, mais c'est dingue, ces cartes, et je me rends compte, maintenant, vous les avez gardées, quoi, mais c'est, bon, bref, je ne sais pas, il y en a trois, donc, si vous voulez, quelque chose, imaginez-le, et mettez-vous en mouvement, dans la direction, ce que je vous disais tout à l'heure, mon fils là, qui était triste, tout ça, donc je ne vais pas reparler de mon fils, mais je vais parler de mon échec, à l'unique, où j'ai tellement pleuré, là, sur mon balcon, je me rappelle, je lui avais chier mes parents encore, enfin non, pas chier mes parents, mais là, en l'occurrence, j'étais chier mes parents pour pleurer, et je lui disais, je vais faire quoi, je vais faire quoi, je vais faire quoi, il va falloir que je trouve autre chose, mais ça m'a pris trois jours, ou quatre jours, à me dire, je vais faire autre chose, et qu'est-ce que j'ai fait, je bossais à 50% à ce moment-là, dans un call center, je pince devant le bureau du directeur, et je lui dis, j'ai raté, je ne sais pas ce que je vais faire, mais il faut que je trouve quelque chose, je crois que je vais faire Sciences Po, je lui dis, il s'est marré, il s'est foutu de moi, je vous jure, il y a un rêve Valérie, il y a un poste d'assistante, qui se libère au marketing, donc il est pour toi, et on va te payer ton sabre, si tu réussis, il est payé, si tu rates, tu nous rembourses, non mais à une semaine, quand je raconte ça à mon fils, ça intègre quoi, qu'il y a quelque chose d'autre derrière, et puis, alors après, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça a toujours été comme ça, donc, posez vos intentions, posez vos intentions, après la naissance de mon fils, quand j'ai fait six mois de chômage, parce que je croyais que, enfin déjà, mes copines, elles m'avaient dit, ouais, t'as qu'à tirer au cul un peu au chômage, et tout, voilà, et puis je croyais que j'allais pouvoir tirer au cul au chômage, mais je suis pas faite pour ça, bon, puis au chômage, je me disais, oui, il faut faire un CV, tout ça, moi, j'avais jamais fait de CV, parce que j'ai toujours trouvé du job comme ça, voilà, je vais te présenter, j'ai pris des opportunités et tout, et donc, on m'envoie faire un projet de vie, en fait, en coaching, et donc, je colle mon tableau de vision, là, et il y avait, donc, je me disais, mais moi, je veux être comme le monsieur, en fait, qui anime cet atelier, je veux être lui, ça me faisait tellement kiffé, je trouvais trop génial de venir une bosse en faisant des bricolages, quoi, donc on avait la colle, tous ces trucs-là, et là, en fait, je me découpe en train d'animer des formations pour adultes, des trucs comme ça, le job que j'ai trouvé, j'ai pu faire une formation d'animation, d'animatrice, de groupe d'adultes, quoi, trois mois après, bref, je vous en passe, c'est comme ça, donc à partir du moment où on arrête de contrôler, on pose les intentions, go, à partir du moment où on a compris comment ça fonctionne, puis qu'on veut contrôler, et ça ne marche plus, donc, à vous de voir, comment vous jouez vos intentions, donc après, l'énergie, elle se met en branle, elle est là, moi, je dis toujours, c'est des mains dans le dos, comme ça, alors là, je fais comme ça, mais c'est presque pas, je peux me reposer dessus, puis elle me pousse encore pour avancer, donc moi, je fais mes pas, d'accord, faites vos pas, ensuite, ah ben, je viens de le dire, faites vos pas, on s'en fout que ce soit juste ou faux, quoi, on s'en fout que ce soit, un parfait, faites du mieux que vous pouvez, allez-y, lancez-vous, si vous restez assis sur votre canapé, à vous dire, ouais, ma vision, c'est ça, puis je suis là pour ça, et puis voilà, ça reste un rêve, ça reste un rêve, ça reste un rêve, ça reste des intentions, et puis, pardon du terme, merde, le monde, il a besoin de vous patienter l'action, parce qu'il a besoin qu'on soit de plus en plus à contribuer, donc là, on est déjà beaucoup à aider les gens à chercher leur goutte d'eau, ben go encore plus, quoi, encore plus, allons-y, puis on essaye, puis on apprend en faisant, quoi, c'est nouveau, il n'y a pas d'emploi pour faire ce qu'on fait, il n'y en a pas beaucoup qui étaient là avant nous, à vouloir vivre comme ça, et faire, comme ça, ça me brûle la bouche quand je dis ça, c'est atroce, faire comme ça, faire, en tout cas, ce truc, il faut que je trouve des autres mots, vraiment, il faut que je trouve des autres mots, autrement, donc, et comme je vous disais tout à l'heure, dans la méditation, votre cerveau, il est capable, à partir du moment où vous l'avez imaginé, lui, il ne fait pas la différence en ce qui est réel ou pas, c'est pour ça qu'on est capable de se mouliner toute une histoire, et puis d'emboisser pendant des heures, quoi, ça marche aussi pour ce qui est positif, seulement, il faut lui apprendre à comprendre que ce qui est positif, c'est cool aussi, quoi, et que ça peut devenir réalité, donc, prenez aussi un moment pour constater, pour contempler, depuis une position de contemplation de tout ce qui est déjà là, tout ce qui est déjà là, oui, moi, je voudrais un club avec 3000 personnes, et bien, vous savez quoi, les 30 qui sont dedans, c'est les plus belles personnes du monde, elles font ma, une fois par mois, quand je les vois en live, ça fait ma journée, quoi, hier, j'ai encore dit, quoi, mais je ne sais pas ce que je ferais sans vous, parce que ça me fait tellement bien de les voir, et chaque fois, je me dis, ah, qu'est-ce que je vais leur dire le mois prochain, ça vient tout seul, et paf, j'ai qu'à enregistrer, je pose sur le papier, ça ne me prend presque pas de temps, parce que c'est juste, c'est que c'est fluide, et puis, puis, ma Mélanie, elle n'est pas là, parce que voilà, elle est restée coincée au bureau, mais elle me dit toujours, mais Valérie, mais c'est tellement le bon moment, chaque fois que tu nous fais un sujet, un thème, tu partages un truc, ça tombe pile poil juste, et après, on essaie le plus possible de rester dans cet alignement, ce n'est pas facile, parce que bien sûr, il y a autour, du coup, quand on est déstabilisé, on essaie de s'observer, pour revenir à nos bases, puis après, il y a les challenges, il y a tout ce qui est là, pour nous faire peler notre oignon, enlever les couches, aller au fond de nous, et puis sur le chemin, il y a les couches qu'on pèle, parce qu'on commence à transpirer, alors on enlève les couches, et puis il y a les superbes opportunités qui se présentent, qu'il y a toutes les personnes qui sont déjà autour de nous, regardez, on est combien là, maintenant on est 14, 14 personnes, là, 14 personnes qui connaissent combien de personnes qui sont comme nous, c'est énorme, dessinez une fois, cette espèce de raison comme ça, c'est génial, ça fait justement pour cette vision du monde là, qui est des fois lourde, quand on regarde, parce qu'on se dit, ah oui, non, mais c'est que, non, c'est pas que, regarde, c'est hyper extensible, et puis c'est exponentiel du coup, ouais, ok, en ce moment c'est difficile, on peut voir moins de gens, peut-être des gens en main dessous, on peut aller moins en entreprise, on peut, ouais, mais, il y a déjà tout ça, contempler tout ce qui est déjà là, et puis la dernière étape, non, deux encore, donc, peut-être ça nécessite de réajuster vos prestations, comment vous voulez vivre vos prestations, produit ou service, peu importe, parce que de toute façon, il y a un service derrière le produit, il y a une intention dans un produit, comment vous voulez vivre ces moments-là, comment vous voulez, si c'est un produit que vous vendez, qu'est-ce qu'il y a dans cette bouteille, c'est quoi l'intention à la bouteille, qu'est-ce que vous, vous voulez vivre en vendant cette bouteille, qu'est-ce que vous voulez amener au monde au travers de cette bouteille, qu'est-ce que ça doit vous faire dans le cœur, à chaque fois que vous en parlez, je vous ramène à Simon Sinek, son fameux start with why, c'est pour ça qu'il faut qu'on mette du cœur, c'est plus facile à vendre, quand il y a le cœur, c'est juste qu'à en parler, alors, comment vous, vous voulez vivre vos prestations, et puis, qu'est-ce que vous voulez faire vivre à l'autre, c'est quoi l'expérience, et c'est quoi le souvenir, inoubliable, quand on est là-dedans, ça s'intègre, et on n'oublie plus, comment on peut laisser cette trace-là, donc ça nécessite probablement, un tout petit réajustement de la prestation, vous pouvez lui parler à votre prestation, la même chose que vous parlez avec votre cœur, je vais développer un truc là-dessus, je reviendrai, on serait plus au courant de l'année, il y a trop, bon je n'arrive pas à tout développer en même temps, vous pouvez lui parler à votre prestation, elle répond, sauf si vous croyez qu'elle ne répond pas, et puis, une fois que vous êtes là-dedans, après il faut vous exprimer, c'est quoi votre vérité, vous connaissez votre vérité, vous me l'avez dit tout à l'heure, il faut en parler, il faut la dire, il faut la verbaliser, devant le miroir, regardez-vous devant le miroir, faites des lives sur Insta, je vous jure, c'est grâce à Laura que j'ai recommencé à faire des lives sur Insta, mais toute seule, comme ça, et plus je parle en fait de ça, plus ça, mais rien que ça fait du bien à moi toute seule, c'est pas grave, ça fait pas du bien, non je rigole, mais ça fait du bien de l'exprimer, exprimer, sortir de soi, ex, dehors, prime, c'est moi, et puis le monde, comment vous voulez qu'il soit au courant de ce que vous faites, de qui vous êtes, si vous en parlez pas, et encore une fois, on s'en fout que ce soit pas parfait, la perfection, c'est un super vaste sujet, je suis super, non ça va, j'ai fait 4 minutes de retard, c'est pas parfait, en tout cas moi, je peux vivre avec, on fait du mieux qu'on peut, on fait du mieux qu'on peut, et ça c'est déjà énorme, de toute façon, mon 100% de perfection, il est quoi pour vous, 50, 200, 95, si je donne 120%, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de voir que j'ai donné 120% ? la maman, je donne combien ? On peut pas savoir combien je donne, combien je suis, combien je fais, voilà, et puis à un moment donné, ben voilà, je sais pas, vous voulez faire un post sur LinkedIn, vous voulez mettre combien de temps ? 15 minutes ou 3 jours ? ou 2 semaines ? Je suis pas sûre que ça change quelque chose, vous mettez 2 semaines pour le peaufiner, 15 minutes, vous me racontez la différence, si jamais je suis preneuse, voilà, voilà, pour la petite marche à suivre, pour mon fil conducteur, je vous l'enverrai par mail, j'adore, merci beaucoup, vraiment, d'être là, et de pouvoir me permettre d'être à 2000% moi sur une scène virtuelle et tu vois, j'ai fait, pour la toute petite histoire, de toute façon, aujourd'hui, je suis totalement transparente, en octobre, j'ai contacté Laura, Nathalie, pour justement, pouvoir me remettre à parler, notamment sur Insta et je lui dis, ouais, mais tu vois, il faut me donner une scène parce qu'il n'y a que si je suis, si tu me donnes une scène, donc ça veut dire pour moi une scène, ouais, ok, c'est cool si j'ai une conférence, tu vois, mais ça veut dire aussi peut-être être devant des gens dans un workshop, voilà, elle me dit, mais crée ta scène, on s'en fout d'où elle est ta scène, quoi, crée-la, crée ta scène et je vous jure, il s'est passé un truc, quoi, en fait, j'ai pris une scène, j'ai fait des lives sur Insta, quoi, puis là, aujourd'hui, c'est une sorte de scène, je me suis créée un environnement, je ne vous dis même pas le bazar qu'il y a derrière, puis on s'en fout, c'est cool, et moi ça me fait du fun et puis, puis voilà, puis j'y vais et puis je m'éclate et puis après, ce qui est monstre cool, c'est que parce que je m'éclate, ça suit mais quand je suis dans le contrôle, enfin tout cet été puis jusqu'au mois d'octobre, j'étais en train de me dire, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, puis ça n'y a pas, c'est pas comme je suis, après il n'y a personne qui voit quand je suis comme ça parce que, voilà, je ne sais pas, c'est une deux facettes, puis je n'ai pas, j'ai appris à faire bien sur toi et du coup, ben voilà, je t'ai déconnecté du truc, trois mois sans facturer, tu flippes quand tu es à ton compte, tu ne le factures pas pendant trois mois, et puis là, tu rentres dans un truc, ouais, en fait, il y a personne qui m'aime et il y a personne qui veut travailler avec moi et puis c'est nul et puis je ne suis peut-être pas au bon endroit et puis, et puis, et puis, et puis, non, 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 regarde tout ce qui est déjà là, tout ce que tu as déjà fait et tu as appris quoi sur, alors je ne vous dis même pas tout ce que j'ai appris sur ces trois derniers mois, quoi, enfin, août, septembre, octobre, punaise, I got the power, il est là de nouveau, ok, bon, on intègre, vous fermez vos yeux, je vous mets une petite musique, trois minutes, à savourer, peut-être je parle un petit peu, enfin, j'ai essayé de ne pas trop parler, mais maintenant que je suis lancée, j'arrive, ça vient, c'est bon, c'est bon, c'est bon ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501